bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir donc de la gouache de la marque Artox ça faisait un petit bout de temps qu'elle était dans ma liste d'envie amazon je suis super contente de l'avoir reçu alors j'ai eu la chance de recevoir la boîte de 18 couleurs donc vous avez différentes boîtes avec des couleurs des packaging différents et vous avez aussi des teintes différentes à l'intérieur donc je vous laisserai tous les liens en barre d'informations vous avez aussi des kits avec des pinceaux le mien non il contient uniquement que les godets de gouache alors je sais que vous êtes plusieurs à vouloir tenter l'expérience de la gouache et donc pour moi ce sera une toute première fois aussi également donc c'est parti on y va j'ai trop hâte on découvre ça ensemble alors la boîte est vraiment de très bonne qualité elle se décliffe comme ça sur le côté hop elle est vraiment très lourde c'est impressionnant ok donc à l'intérieur ça c'est top vous avez un vous avez une petite plaque pour le mélange pour faire vos mélanges et ensuite c'est super parce que vu qu'elle est amovible vous pouvez la laver facilement pour la passer sous l'eau du robinet ça c'est top alors donc moi j'ai 18 couleurs alors ce sont des petits pots de 30 millilitres on dirait des petits pots de confiture c'est trop rigolo je sais que les pigments sont vraiment de haute qualité et la peinture est très épaisse et elle est très crémeuse et la peinture est très très bien notée sur amazon donc là vous avez le nuancier mais moi je vais faire mon propre nuancier une petite carte de visite et ici vous avez une carte avec tous les liens où vous pouvez en fait suivre la marque artox sur tous les réseaux sociaux donc instagram facebook pinterest voilà alors moi j'ai déjà les les dupes des marqueurs les dupes des poscas franchement ils sont top de la marque artox j'aime beaucoup alors regardez comment ça se présente je suis trop fan de la couleur alors ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir quelques godets avec vous je vais tester les couleurs et puis on va faire le nuancier ensemble et avec un dessin en test regardez moi ces couleurs elles sont magnifiques franchement c'est des en fait j'ai craqué pour cette ces teintes là parce qu'elles sont des teintes pastel et j'adore les teintes pastel vous avez deux blancs deux noirs mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais modifier réorganiser la palette parce que j'aimerais bien que les rouges et les orangettes ça soit ensemble et alors je fais ça et on se retrouve tout de suite après alors j'ai réorganisé la palette du coup en fait vous n'avez pas de blanc vous avez un blanc et un titanium white ensuite vous avez un vrai noir et vous avez un terre d'ombre brûlée donc alors pour ouvrir ça s'ouvre super facilement alors ce que je vais faire c'est que je vais je vais racler un peu la peinture pour pas la gâcher dans les petits pots regardez les couleurs elles sont vraiment magnifiques on va pouvoir faire enfin je vais pouvoir faire des fonds superbes avec cette gouache je suis trop contente donc voici les couleurs de cette magnifique palette alors je devrais peut-être pas trop mal en sortir vu que la gouache c'est similaire à l'aquarelle bon il ya des différences mais bon la gouache elle est beaucoup plus opaque que l'aquarelle qui est beaucoup plus transparente et donc c'est aussi une peinture à l'eau alors vous pouvez l'utiliser soit tel quel donc épaisse soit vous pouvez la diluer avec de l'eau et vous pouvez faire des superbeaux dégradés avec la gouache alors j'ai terminé de swatcher les couleurs comme vous pouvez le voir à l'écran elles sont juste magnifiques super vives éclatantes alors elles sont plus ou moins opaques ça dépend des couleurs mais bon c'est normal mais je les trouve plutôt couvrantes donc c'est parti maintenant on va faire un test sur le papier donc de chez artox également donc à l'intérieur vous avez 30 feuilles c'est du papier donc qui est recommandé pour les marqueurs à alcool mais aussi pour tout ce qui est à base d'eau donc je vais tester ça avec vous alors pour le tutoriel je vais utiliser les pinceaux de chez princeton snap ça c'est un kit que j'avais trouvé sur amazon je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos je les aime beaucoup je vais venir fixer ma feuille avec du washi tape donc de chez artox alors ce que je vais faire c'est que en fait je vais faire un encadrement donc je vais bien positionner hop donc ça c'est super pratique et en plus ça n'arrachera pas votre papier c'est fait pour je vous mettrai aussi également plusieurs livres donc dédiés à la gouache pour pour les débutants et pas que voilà que vous allez pouvoir retrouver aussi sur amazon la fnac cultura voilà donc c'est parti on y va je vais commencer par faire un fond donc un fond uni je vais directement appliquer comme ça donc on voit que c'est super couvrant alors n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour bien lisser la peinture c'est super agréable à travailler voilà je vais attendre que mon fond sèche et je vais commencer à faire et après je ferai les fleurs alors je vais commencer ma fleur ce qui est bien c'est que vous pouvez faire vos propres couleurs en mélangeant voilà moi je vais garder la couleur telle qu'elle mais je vais juste mettre un peu d'eau dedans alors je vais faire une fleur ici je fais en sorte que ça dépasse sur le washi tape bon je suis pas une experte c'est pas ma là quoi là je j'ai plus l'habitude pour l'aquarelle mais la texture c'est c'est assez amusant à travailler je pense qu'ils aient pas un peu d'eau C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, c'était mon tout premier dessin à la gouache. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous travaillez avec ce matériel. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir. Et ciao, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501